Un des problèmes que de nombreux chrétiens font face au début de leur parcours spirituel, c'est endurer de nombreuses grandes épreuves, même après avoir accepté de suivre le Christ. Certains imaginent que lorsque l'on donne le cœur à Jésus, la vie devient très calme. Ceci n'est pas nécessairement vrai. On voit bien, si tu crois qu'il existe une bataille spirituelle autour de nous pour décider du sort des âmes humaines, je te demande, l'ennemi de Dieu, serait-il heureux avec ta décision d'abandonner le côté du mal ? Bien sûr que non. Il est possible que les luttes augmentent après que tu sois passé de l'autre côté. Au chapitre 8 de Matthieu, nous voyons un exemple pour cela, à partir du verset 23. Nous lisons. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauveux-nous. Nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci ? » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer. » La scène montre une barque dans laquelle Jésus était. Mais cette même barque est passée par une grande tempête. Et le problème, c'est que les disciples ont commencé à crier à l'aide, mais Jésus ne répondait pas. Oui, parfois Jésus semble lent à répondre. Et donc, ils se sont aperçus d'une scène en contraste. Tandis qu'ils étaient désespérés au milieu de la tempête, Jésus dormait tranquillement dans la barque. Quelle différence ? L'attitude dans le même scénario. La scène finale montre Jésus calmant la tempête et restaurant la paix. Lorsque je pense à cette histoire, je m'aperçois que même les personnes qui, en Jésus, passent par les tempêtes de la vie, parfois, lorsque nous créons, ils semblent lents à répandre. Mais à la fin, ils apparaissent toujours pour apporter la paix. Comme quelqu'un a déclaré un jour, dans la vie chrétienne, la souffrance est toujours une virgule, jamais un point final. Sous-titrage Société Radio-Canada